Euh... Marché de Noël quoi ? On peut se voir à Strasse, moi je suis pas très loin de Strasse. J'te jure on scape, on fait des snaps dans la voiture. Genre on fait des snaps et tout, j'te jure. Connu dans tout Strasbourg. T'es comment ? T'es... Genre t'es brun, t'es beau gosse, t'es comment ? Oui, allô, tu m'entends ? Oh les gars, dites-moi. C'est qui qui nous parle là ? C'est le body rat ? Ah le capote ! Allô, allô. Oui voilà, donc en fait la personne était un petit peu en ego. Je sais pas pourquoi... Ouais mais bref, j'm'en fous un peu de ça frérot, moi j'te mens pas. Un autre dame qui nique sans mer, il n'est plus là, frérot. Ah d'accord, très bien. En fait, vous deux vous êtes ban ? Non, moi non. Non, il n'y a que moi, donc j'ai fait comment pour communiquer ban ? Parce que j'ai changé de constitué mais ça m'a... J'ai toujours dit, j'ai toujours le ban. Moi je voulais jouer avec Vito Galluccio ce soir. Donc j'ai pas devoir attendre quand même. Par contre moi je peux pas débannes, c'est le fondateur. Et il est connecté, du coup profite-y. D'accord, c'est qui le fondateur ? Il répondra pas en même temps. Et toi c'est ta voix RP qui a pu pu, hein ? Ouais ouais ouais. Ah c'est ta voix RP, d'accord. Elle est très bien ta voix RP, hein ? Bah c'est ma voix, non, excusez-moi c'est ma voix. Ah c'est ta vraie voix, d'accord. Je devrais essayer de faire avec ça, je sais pas. Je sens toi un petit potentiel parce que j'aimerais monter un quartier juif, tu vois. Et je cherche des nouveaux adeptes, des nouveaux fidèles dans ma synagogue. Et je sens toi un potentiel de voix juif. Style, ça va bien se passer. Je manque pas de respect, je manque pas de respect mais alhamdulillah je suis musulman, tu vois. Attends, t'es arabe ? T'es arabe ? T'es rebu ? Non non, j'suis un turc moi. Ah, t'es turc ? Arrête de merde. Parce que là j'suis en voix RP en fait depuis le début. Arrête, t'as parle normal. Bah ouais gros, c'est ma voix normale en fait. Ça va ou quoi frère ? Aïe ! Aïe ! On est là. Désolé parce que là j'étais en RP en fait. J'pensais qu'il fallait jouer RP en fait sur Discord. Bah non frère, c'est la voix RP. Ah, j'ai l'impression les gars. C'était du moins aujourd'hui. Il vous a bien piégé. Tu Adam, c'est un musulman. Il nique les dames. Non mais je crois qu'il est pas trop friendly des juifs et des témoins de Jéhovah. Je crois qu'à un moment il a embrouillé un mec. Bah il a raison. Quoi il a raison ? Mais t'es sérieux ? Moi je suis pour la paix dans le monde gros. T'es sérieux à parler comme ça ? C'est quoi ? T'as dit quoi ? T'es sérieux toi ? T'es sérieux toi ? Non, non, en france. Attends. T'enlève-lui le père. Al Capote, enlève-lui le père là. Il est sérieux là ? Il a quoi ? Il a dit quoi frère ? Il a dit nique les juifs et nique les gays. Il a dit ouais. Un micro français, il a dit. Si tu veux pas la commune des LG sur ton dos, t'as intérêt à retirer tout ce que tu dis. Haït. Non, non, non. Haït. Non, non, genre on va faire un support contre toi gros, je te le dis. Haït. Non, Abdel, Abdel. Non, non, le respect avant tout. Abdel, Abdel. Écoute ton... Même dans la religion, c'est haram de ouf ce qu'il vient de faire. C'est pas bien. C'est pour ça que quand tu m'as dit ça, je t'ai bien dit. Je t'ai bien dit, je manque pas de respect, mais je suis musulman. T'inquiète, je t'inquiète, j'ai bien compris. Après, tu vois, je t'ai dit, même RP, t'as même dit, ouais, y a pas de problème, tu vois, tu voulais même les limites de le faire, tu vois, y a pas de soucis, tu vois. Pour te montrer, toi, t'es ouvert d'esprit. Toi, t'es ouvert d'esprit, t'as ouvert tes chakras. Mais ce bâtard-là, je sais même pas s'il m'entend, qu'il a bien ni... Vas-y, t'sais quoi, j'ai parlé de m'énerver. Il est parti, il est parti. Ouais, c'est parti, il est parti. Attends, c'est fait du yoga, ça me met du temps, tu vois. Ouais, 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 ouais. T'as vu, je vois ton pseudo, c'est Alka Pupote. Ça me fait penser que, genre, tu vois, moi, je kiffe Bill Alassani et il a fait un clip avec... Non, en fait, je suis fan d'Alka Pote. Ah ouais, bah moi, je suis fan d'Alassani. Tu sais, je trouve, c'était vraiment cool, le... Mega duo ! Ouais, c'était vraiment cool. J'aurais trouvé m'être à la place de Bill Alassani. Ah ouais, normal. Alka Mégapute. Suisse ma bataille, mes enfants, tu vois. En fait, j'arrive pas trop à le cerner. S'il est anti-LGBT, genre, je sais pas trop, en fait. Je sais pas s'il fait exprès ou pas, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, genre, tu vois, moi, tous mes potes, on est une commu, tu vois. Et en gros, genre, on parle un peu de ça. Et on n'arrive vraiment pas à cerner le personnage. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Excuse-toi, vas-y, c'est moche. De quoi, j'ai rien fait. Excuse-toi, je te jure, excuse-toi. C'est l'image du cerf, c'est l'image du cerf, c'est pas bien. Et c'est moi qui parle pro à l'idée de le cerf. Je ne travaille pas. Mais t'es le peur, gros, t'es sans cerf, tu représentes le cerf. Quoi qu'il a, regarde tes tags, regarde tes tags. Commence pas à l'ouvrir, excuse-toi, baisse tes yeux maintenant, gros. Non. Je te tête tête si tu veux, donc excuse-toi, je te dis. Viens à le corron de la mecque, je t'encule, en cas. Mais tu vas la faire. Vas-y, viens à le corron de la mecque, il dit en plus. Ça existe pas, commence pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens, viens, viens. Il y a les grèches, je m'en bats les couilles, je viens. T'es où, je suis à camp. T'es un mauvais musulman, t'es un mauvais musulman. T'es vieux ? Je suis cadré, tu vois, je dis pas ça. Eh, dis pas ça, la tête d'oham, la tête d'oham. Eh, t'as vu la capote, ce qu'il fait ? Il a insulté, il dit nique les Français, il est sérieux là. Il dit nique la France, la France. Tu sais ce que c'est la France ? T'as tes papiers français ? Je m'en bats les couilles. Mais je m'en bats les couilles. C'est à cause de toi, les mecs comme toi, franchement, qu'on est mal vus. Je te jure. Eh gros, ça cause des mecs comme nous qu'on est mal vus sur BFM. Des mecs qui représentent ça, qui salissent l'image des Algériens, des Tunisiens, des Rebeux. C'est à cause des mecs comme toi, la tête d'oham, tu mérites des patates, wesh. T'es même pas inscrit, t'ouvre ta gueule. C'est juste un Français, mais il nique pas la France. T'as vu ? Ah si. Le mec, il est bien content quand il soigne ses chiffres, sale pauvre là. T'as carte vitale, ça te bâtard. Eh, tu sais quoi ? Eh, t'inquiète, t'inquiète. Les mecs comme toi, moi je les crois, moi je leur parle, je leur parle. Je crois dans les yeux, wesh. Retiens-moi, retiens-moi, le gars. Retiens-moi parce que je vais lui mettre une tarte. Euh, juste tu m'appelle pas comme ça. Ouais, désolé. Ah, t'es gay ? Et alors ? T'es arabe, toi, parle pas avec moi. C'est une question. Et alors ? Le Coran prend, et alors ? Arrête de dire le Coran à tout va. Le Coran, on dirait que c'était un bon. C'est un bon truc. Vien, viens, viens. Comment c'est pas le Pokédex de Servi, je te dis direct, toi. Je suis choqué, je suis choqué. T'es le bon ? Non, je t'ai pas attendu 50 ans, pv le modo. Pv le modo principal, on va pas attendre, là. Ça fait déjà 15 minutes que je suis là, gros. Vous foutez pas de ma gueule, les mecs. J'attends depuis une demi-ème, casse pas les couilles. Je tombe en train de putain d'antisémite de mes couilles, là. Ferme ta gueule, toi. Bof, calme-toi. Il y a quoi, William ? Il a 8 ans. Mais ça se voit. Jay, il s'appelle le plus beau des helpers juste pour qu'on dise ça et qu'ils se sentent... Juste pour choper les meufs RP, à mon avis, c'est pour ça, tu vois. Fais pas genre, fais pas genre, parce qu'avoue-le, t'as déjà essayé, non ? Moi, je l'ai déjà fait, hein ? Des petites meufs en RP, j'ai sympathisé et tout sur Discord. Non, même pas. Jamais, une petite photo et tout, non ? Attends, t'es sage de ouf, en fait. Non, même pas, je m'en bats les couilles, frère. Ah ouais ? Tu sais, ça veut dire quoi ? Voilà. Tu jures. C'est quand tu jures, ouais. T'as pas entendu ? À chaque fois, ils disent voilà, voilà. Moi, on m'a forcé à aller à l'école, frère, à l'âge de 13 ans. Trois ans, en Belgique. Attends, t'as l'accent, je t'ai dit, je t'ai dit. Jusqu'à 13 ans, t'es pas dans l'école ? Non, mais on m'a forcé parce qu'en fait, je faisais que de la garde à des trucs bizarres. Ça y est, fini. Ils m'ont envoyé. Comme un camp, frère. Je dormais là-bas, pas de téléphone, rien. Mais après, je suis sorti chétain, voilà. Tu sais dire quoi, chétain ? Ah ouais, c'est pas la grosse d'Arcan. C'est des mots que tu devrais connaître. Bah ouais, tu connais, c'est les mots de la jeunesse. C'est la France d'aujourd'hui, c'est la France multicolore. Moi, quand je vais au lycée, genre des fois, tu sais, je m'habille un peu excentrique, tout ça. Genre, il y a des gens qui me disent, ouais, c'est de la chouma. Genre... Hé, tu sais quoi, le capot, donne-nous des mots, donne-nous du lexique. Donne-nous des petits mots et qu'ils comprennent. La honte, c'est la chouma, frère. La chouma ? La chouma, ouais, la honte. Tu connais au moins, Victor, Nick Mook ? Nick ta mère ? Non, ça veut dire longue vie. T'es sérieux, là ? Attends, attends. T'es sûr ? Attends, wesh, attends. Parce que moi, j'ai pas... Nick Mook, ça veut dire Nick ta mère. Est-ce que tu regardes dans un film ? Il dit que ça veut dire longue vie. Dans la vérité, si je mange, je l'ai regardé dans le film. Oh, là, ça veut dire Nick ta mère. Et c'est quoi, la hnouna ? Ah ouais, je suis choqué. La hnouna, c'est la crotte de merde. C'est la hnouna, c'est la crotte de merde. Tiens ta hnouna. T'es sûr, ça veut pas dire Cyril la hnouna ? Vas-y, vas-y, arrêtez les gars, je suis en train de manger un McFleury, je vais vous parler de ça. Ouais, parlez pas de ça, j'avoue, ma petite McFleury a l'air en plus, je suppose. C'est quoi la mec ? Je comprends plus rien, moi. C'est les kebabs. Ah non, la mec. La mec ou la mec ? Parce qu'il y a le Coran. Il y a deux mecs. Il y a le Coran, le Wallah et la mec. Tu peux jurer trois fois. Le Coran, c'est notre livre, c'est le Saint-Coran. C'est comme la Bible. Ouais, exactement. La mec, c'est là où le Prophète a été né, genre notre prophète, la personne conçue à 200%. C'est quoi, c'est votre boss ? Ouais, c'est le messager, c'est un prophète. C'est le messager, ouais. Tu vois, et lui, il est né là-bas. C'est-à-dire, la base, c'est là-bas. Et on dit que la mec, c'est la maison de Allah. Putain, mais c'est chaud, genre... La religion, c'est gravertée. En gros, c'est le respawn de l'Islam. C'est ça, en fait. Mais attends, même si je peux être le plus gros des fils de putes, si moi, je vois un gars qui vient sur mon prophète devant moi, je mets une balle dans le crâne, frère. Ah ouais, chaud ! Je vais m'emballer, frère, oh là. J'avoue, moi aussi, je m'énerve, mais de la mettre une balle, tu vois, j'ai pas envie d'avoir un petit casier, tu vois. Parce qu'après... T'as pas de gun ? Ouais, mais je suis choqué. T'as pas de gun ? Qui, moi ? A terme ? Non, mais non. Ah ouais, faut que je lui apprenne les jus d'orange. Faut qu'il connaisse ça. Tu vois, en fait, au Maghreb, tu vois, je connaisse jus d'orange de pomme, jus d'orange d'ananas, jus d'orange... Ah, je veux du jus d'orange de fraise. Voilà, ouais, donc ça, il faut connaître, en fait. Toi, t'es des fouqués ! Bon, on dirait... Bon, j'ai pas envie de parler, peut-être, c'est possible. On dirait que t'as été dans le coma dix ans, frère. Non, non, moi, je suis né à Colmar. Mais à... Quoi ? Quoi ? Je suis à Colmar. 68. Mais non, ils habitent. T'es de là-bas ? Non, non, tu mens, frère. Je te jure. Ah bah, en fait, j'ai une rencontre, hein, mais par contre, je crois qu'il a un trou de sortie à l'capote, hein. C'est pas un gars, hein. T'es de Colmar aussi ? Tu vois l'église des Dominicains ? Tu vois ? C'est quoi la ville la plus chaude près de chez toi ? La seule cité, frère, c'est la cité d'or dans son magnétoscope avec la cassette, là. Quelle chose de... Euh... À Strasbourg ? Voilà, putain, mais... Bah, t'sais qu'à Strasbourg, j'ai fait une main courante, parce que je me suis fait agresser une fois à Strasbourg dans le centre-ville. Je viens de Strasbourg, frère. Ça se trouve, c'est toi qui m'as... Qui m'as... J'ai appelé là-bas ou quoi ? Ah ouais ! Bah viens, tu veux, on s'capse ? Tu veux, on s'capse ? La seule cité qu'il connaît, c'est la cité universitaire, ce bâtard. Mais Strasbourg, c'est chaud, y'a des quartiers partout, y'a des meurtres, y'a des trucs fous, frère. Y'a même des gays qui s'enculent, j'ai vu une vidéo, frère. Mais vous êtes serré à la capote dans votre ville. Euh, écoute-moi. Ecoute-moi, tu vois le gars, là ? Tu vois le gars, là ? Mais tu vois ce type-là ? Ouais. Le Coran de la Mecque, euh, tu le vois, oh là, tu le reconnais pas, il a pas un visage. Ils lui ont niqué sa mère la pute, frère. Starfafax ! Euh, oh là, ils lui ont niqué sa mère la pute. Même les keufs, ils l'ont tapé. Tu connais ? Après, ils l'ont mis en garde-à. Tu connais la cité nucléaire ? Quoi, ça ? Ah, ça fait chier pour un sgex sorti, hein. Et marché de Noël, quoi ? Est-ce que j'en peux se voir à Strasbourg ? Moi, je suis pas très loin de Strasbourg. Non, mais tranquille, genre... Tu sais qu'en vrai, je pousse à la salle, genre, je te protège, y'a pas de soucis. Mais qu'est-ce que tu protèges ? Tu me connais pas, tu me protèges. Moi, tout Strasbourg, il me connaît, mon pote. Ah ouais. Moi, je suis connu dans tout Strasbourg, quoi. T'es comment ? T'es... Genre, t'es brun, t'es beau gosse, t'es comment ? Comment ça, t'es brun, t'es beau gosse ? C'est quoi cette question ? Salut ! Non, j'sais pas, genre, j'ai... C'est quoi cette question, il a dit ? J'ai une crâpule, frère. Ça veut dire quoi ? T'es bien monté ? Non ? T'es crâpulé, quoi, non ? T'es musclé du haut, en fait. T'es juste musclé du haut, je crois. Les crâpules, c'est ça. Non ? J'suis vraiment intéressé, Alkaz. On se capte, vraiment, quand tu veux. Genre, euh... C'est normal, tu parles, t'as un charisme aussi. Tu vois, il a... Je dirais qu'il fait ton charisme. C'est ça aussi, comment tu parles. Tu me payes un petit 20, et... On passe ça. Un 20, ouais, frère, je tourne à la vente. Carré de bulle, mon pote, tu me dis 20. Mais t'as une meuf ou t'es un gars ? Il a dit, bah ouais. J'ai un... J'suis choqué. Non, vas-y, parle sérieux, s'il te plaît. Moi, je parle sérieux. C'est un travlo, s'il te plaît. C'est quoi, ça ? C'est un mélange entre un transsexuel et un travlo. Bon, arrête, tes conneries. C'est con de délire, ça. Non, non, en vrai, genre, euh... Je présente bien, tu vois. Si jamais tu veux qu'on se capte, je prends un hibert, je suis là en 30 minutes, quoi. Tu vois, il reste... Franchement, il présente un peu comme une meuf. Dis-toi que c'est une meuf, hein, Alkaz. Tranquille, hein. J'étais en train de parler de quoi, en fait ? Bah, il sortit avec lui, en fait. Bah, genre, on peut se capter, quoi. Après, on verra s'il y a le feeling et tout. Mais feeling de quoi, ta mère, wesh ? Mais gros, attends, tu sais pas, tu bois de la... C'est bon, ça sera pas haram, t'inquiète. Moi, je dis rien, pire. Mais vous parlez de quoi, les gars, wesh ? Bah, la rencontre à Strasbourg, non. Enfin, je sais pas, après, moi, j'ai rien contre les liens. Tranquille, hein, les gars. Moi, je jugerai pas. Bon, t'es où, toi ? Ouais, à ton avis. T'es chaud, la tête d'oha me galoute chaud. Eh, t'es trop chaud, gros. T'as trop envie de mec. Mais vas-y, c'est bon, j'ai pas le temps... C'est pas sur la Discord comme ça que tu vas avoir des mecs, hein, je te le dis, hein. Mais les mecs, maintenant, ils font plus rien. Ils font les mecs qui, ouais, je baisse tout le monde. Mais dès qu'il y a un mec en face qui a du répondant et qui prend les choses en main, il n'y a plus personne. Après, elle capote pour sa décharge. Franchement, c'était beau. Vu que tu bois votre carré de boule, t'en bois plein. Là, tu vas voir flou. Tu te diras même pas que c'est un mec. La tête d'oha, un peu... La tête d'oha, Malka. Un peu éméchée, je te pécho. Comme une meuf, tu vois, je ch'aime que tu chopes en boîte en soirée. La tête d'oha, Malka. J'ai déjà pécho plein de mecs éteros. Mais je m'étais salue, frère. Mais je rigole pas. En soirée, vraiment. En soirée, c'était en vodka, ouais. Arrête de faire le mec de cité. Je te baisse ton jogging taquini, là. Qu'est-ce que tu racontes, frère ? Quel taquini, mon pote ? Je traîne en Lacoste, mon pote. Tu me parles de taquini. Je crois que je suis un pauvre, quoi. Oh là. J'ai 20 ans, je roule dans 300 chevaux. Tu me parles de quoi, frère ? T'as une mère, quoi ? Ouais. Non, mais mes pieds, frère. Dommage, je suis loin de chez toi, Alka. Je serais bienvenu, hein. Je te jure, on scape. On fait des snaps dans la voiture. Genre, on fait des snaps et tout. Je te jure. Ça va grave animer ma story. Arrête. On fait des snaps avec des filtres et tout, mec. T'es chaud ? Avec le filtre de chien. Oh, avec gamme. Ça, il rentre dans le jeu. Avec le filtre de chien, on le met sur toi et tout. Après, je te suce avec le filtre de chien. Vas-y. Oh là. T'es chaud, quoi ? T'as eu le gros gland, là, tu vois ? Non, sans déconner. En vrai, si tu veux, on se voit. Je crois que tu l'as choqué. Il s'attendait pas à cette réponse, gros. Je te colle contre le mur. Je t'embrasse. Tu vas faire quoi ? Comment s'embrasse ? Mais je t'es sérieux, quoi ? Non, non. Mais tu me provoques. Tu me chauffes. Tu crois qu'on va aller à la mairie, on va se marier ou quoi ? Ah ouais. Vas-y, envoie ta tête une fois. Envoie ta tête deux fois ? Envoie une fois ta tête. Tu sais que, genre Facebook, j'essaye de pécho des robots. Enfin, moi, tu vois, je suis genre... Envoie tout snap, ta mère ! Par contre, non, non, je suis pas ta pute. Tu me parles pas comme ça, en fait. Non, t'es pas ma pute. Tranquille, tranquille. Et les boulosses comme toi, qui on met pas de couilles. Tu bancs de mou, en plus. Je suis sûr que tu bancs de mou. Tu racontes, toi. T'as pas de meuf, hein, Alcapote, t'as pas de meuf. Mais même, quel rapport, frère ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Non, mais tu me demandes mon snap. Genre... Si toi tu m'as proposé, qu'est-ce que tu racontes ? Je t'ai rien demandé, moi. Non, non, Dov, t'es d'accord ? T'as fait le mec après, Alcapote. T'as fait le mec intéressé après, derrière. Non, après, t'es toi qui es plus chaud dans l'histoire. Attends, attends, attends. Il m'a demandé mon snap, il m'a demandé mon Facebook, frère. Arrête, oh là ! Bah ouais, mais tu semblais, tu vois, pas, comment dire, un petit peu avenant envers ces demandes, tu vois. Eh, dis-toi qu'un sgag, gros, c'est juste de la peau en plus en tuyaux, tu vois. Après, le reste, tu vois, t'enlèves ça, c'est quasiment une meuf, c'est le mec qui s'épine. Tu racontes, frère, Wesh, Dov. T'as déjà testé le pinus ou pas ? Vas-y, les gars, vas-y, tu vois. Ah, j'crois que le pinus... Ah bah, j'crois qu'il est parti. Ah bah, j'crois qu'il est parti, là. Il a décroché les mecs. Bon, je pense que je vais décrocher, moi. Non, reste. Toi, nique ta mère, sale fils de pute ! La prochaine fois que tu fais le manana, t'es toi ! Tu m'connais pas ! Tu m'connais pas ! Tu sais pas je suis qui ! Tu sais pas je suis qui ! Je te baisse ta mère, fils de pute ! Je te baisse ta mère, je te pisse dessus, je te pisse dans ton cul, enculé, je le remplis ! Je suis manana en enfer. Allez, ferme-la, c'est toi, tu vas aller en enfer. Ouais, manana en enfer, t'inquiète pas, je vais créer tes boules avec moi, t'inquiète pas, je vais te décroquer, ça me fout. Allez, ferme ta gueule ! C'est parti !